Les trois piliers de l'abondance des experts à succès. Derrière ce nom qui est quand même assez pompeux finalement, il y a une masterclass qu'on donne gratuitement aux gens qui nous suivent, vous avez le lien dans la description, et qui, de manière aussi franche que possible, essaye de vous donner les trois secrets de ses coachs, consultants, mentors, freelances, etc. Globalement des experts qui développent des entreprises à un million et plus de revenus annuels. Et surtout, parce qu'on ne vous promet pas du tout que vous y arriverez, on va vous expliquer comment utiliser ces mêmes méthodes et ces mêmes secrets pour faire vos premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires, et on verra pour les 900 suivants ensuite. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est un atelier, une méthode pas à pas, un guide complet qui va venir en parallèle, compléter ce qu'il y a juste en dessous dans la vidéo. Ce que je vous recommande, c'est de regarder ce guide en entier et de regarder la vidéo juste après. Ta méthode, là, sur les trois piliers, est-ce qu'il faut être fort en marketing, en pub, tout ça comme toi pour la faire ? Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous, on fait, c'est pas du tout ce qu'on a fait pour débuter. C'est une erreur qui est très, très, très commune et que moi, j'ai fait aussi. C'est de regarder des gens qui sont au niveau 257, alors toi, t'es niveau 1, et de te dire, il faut que je fasse comme lui. Non, surtout pas, en fait. Et c'est ce que j'explique depuis le début. Les tunnels de vente complexes, les webinaires, les pubs, les challenges, tout ce que vous voulez, tous ces trucs-là, être super fort en vente, avoir des équipes et tout, c'est des systèmes qui permettent de faire de la grosse croissance pour des gens qui sont déjà super avancés. des buts, il faut surtout pas ça. Il faut pas être fort en marketing, il faut pas être fort en vente, il faut pas faire des tunnels compliqués. Il faut juste avoir un truc qu'on a envie de donner à des gens, aller parler à ces gens de la manière la plus simple possible et en fait, développer une méthode autour de nous qui dépend de nous, qui prenne peu de temps dans la journée et qui fasse pas mal au cerveau. Et en fait, ok, si tu vises 1 million par mois, ouais, il va falloir être fort en marketing, en vente, t'es en concurrence avec les meilleurs d'Europe. Mais quand tu débutes, t'es en concurrence avec personne et il n'y a pas besoin de faire tout ces trucs compliqués. Je trouve ça malheureux, à la limite d'être criminel, qu'on continue à vendre des systèmes pour scaler à des gens qui débutent en fait. C'est quoi un peu le lifestyle vers lequel on peut prétendre si on applique tout ce que tu veux nous partager ? Le but, pour une personne qui ne veut pas scaler, qui veut déjà avoir ses premiers clients, avoir son activité, c'est de mettre en place ce que nous, on a appelé le One Place Funnel et la méthode Fast & Slow. Donc, je travaille 2 à 4 heures par jour. Je ne peux le faire plus mon téléphone, mais en vrai, c'est quand même beaucoup plus confortable avec un ordinateur. Mais foncièrement, ça peut se gérer avec un téléphone. Je vais juste connecter avec des gens, parler avec eux, faire un peu de contenu sur un sujet que je maîtrise, qui m'anime, qui m'intéresse et qui peut aider des gens. Et attention, on fera du contenu comme un entrepreneur, pas comme un influenceur, c'est très différent. Et derrière, je vais avoir des clients, je vais les attirer avec ça et je vais pouvoir les accompagner sur des offres premium relativement chères. Et donc, j'ai besoin de très peu de clients pour vivre de mon activité. Et le système, il est aussi simple que ça. Et après, on ne pourra pas faire un million avec ce système-là. Mais il permet de faire ses premiers quelques milliers d'euros par mois avec une activité d'accompagnement, de consulting, d'expertise, de formation. C'est ça qu'on transmet. Tu me parles de vendre des trucs chers, etc. Elle est faite pour qui, cette méthode ? Elle est faite pour les coachs, les thérapeutes, les consultants, les formateurs, les freelancers. Pourquoi pas les petites agences ? Toute personne qui va monétiser un savoir, qui a de la valeur pour autrui, sous forme d'offres d'accompagnement bien packagées et relativement chères. Relativement chères, plus de 1000 euros. Alors, il y a tout le monde qui nous écoute, qui dit « Oulala, moi je vends à 50 euros de l'heure, je ne peux pas vendre à plus de 1000 euros. » Il y a des façons de faire, on ne vend pas tout à fait la même chose, pas tout à fait aux mêmes personnes, pas tout à fait dans le même contexte. Ça ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe ce que vous savez, peu importe ce que vous aimez, peu importe dans quoi vous êtes bon, il y a quelqu'un, quelque part, qui est prêt à vous payer cher pour l'apprendre spécifiquement avec vous. Nous, on va vous apprendre à le packager de la bonne façon et de donner envie d'acheter à cette personne. On va vous apprendre à attirer ces personnes. Et donc, on peut construire ces offres-là. Avant que tu nous expliques les trois pliés de la méthode que tu vas nous présenter, en quoi c'est différent de tout ce qui est annoncé ailleurs sur Internet ? Moi, je vois souvent des pubs avec des gens qui font 300 000 euros en 90 jours, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui diffère, là, aujourd'hui ? Je pourrais donner aux gens la méthode pour faire un million en un mois. Je la connais. Le problème, c'est qu'elle marche pour 0,01% des gens qui, en plus de ça, auraient probablement réussi 100 mois. Alors, bien sûr, ils feront des beaux témoignages et je pourrais moi aussi expliquer que je rends tout le monde riche et célèbre et qu'on peut acheter des Lamborghini orange. Mais la réalité, c'est que je préfère transmettre des méthodes qui permettent à 99% des gens de vivre de leur activité. Quand ils auront atteint ça, ils pourront toujours se poser la question de « Ok, maintenant, comment on va plus loin ? » C'est moins sexy. On ne va pas acheter des penthouses à New York, à Dubaï et des Lamborghini orange avec ça. Mais il y a des gens normaux qui vont pouvoir se faire des salaires décents et bien plus que ça en faisant le métier qu'ils aiment. Et j'utilise une méthode qui ne maximise pas mon marketing, mais qui maximise les chances de succès de mes clients. Et moi, ça, c'est plus important pour moi. Je préfère un truc moins fulgurant qui marche pour plus de gens qu'un truc plus extraordinaire qui ne marche quasiment pour personne. C'est comme ça qu'on a pensé cette méthode. Qu'est-ce qui me prouve que ça marche ? Les gens qui l'ont mis en place, quels résultats-ils ont eu avec vous ? On a accompagné plus de 1800 personnes qui ont généré en tout, c'est des estimations, plus de 30 millions de chiffres d'affaires accumulés tous ensemble. Nos méthodes, chez nous, ont permis de générer plus de 5 millions de ventes. Ça fait 15 ans que je fais du marketing et que je fais des trucs sur Internet. Et en fait, moi, j'ai un master en stratégie digitale des marques. J'ai bossé avec des grandes entreprises, des grands comptes, des agences. J'ai eu mon agence, etc. Et à un moment, j'en ai eu marre de se rendre la corporate et je me suis dit, OK, où est-ce que je peux amener ce que je sais à des personnes qui auront le plus d'impact et qui ont le plus besoin ? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à accompagner des coachs et des experts, des consultants, des formateurs, des infopreneurs, etc. Et aujourd'hui, je ramène des méthodes qui marchent dans les grandes entreprises pour les politiques, pour les grands sportifs, pour les grands artistes, pour des grosses agences, etc. Et je les ai juste affinées pour qu'elles marchent pour des indépendants. C'est ça que je ramène sur le marché aujourd'hui, en fait. C'est ce que des gens plus forts que vous et plus riches que vous utilisent, mais qui n'étaient pas adaptés à vous jusqu'à maintenant. Et en fait, 15 ans d'expérience et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens accompagnés, beaucoup avec succès, qu'on ramène au plus grand nombre aujourd'hui. Et est-ce que tu aurais un ou deux exemples concrets de personnes quand ils ont mis ça en place ? Qu'est-ce que ça a changé pour eux ? On a Mehmet, qui en pleine période de crise de santé mondiale faisait 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. On a Michel, qui est passé de 10-15 à 40 000 euros par mois. On a Colline, qui est devenue une experte de son domaine et qui vit vraiment très confortablement de son activité. On a Simon, qui a doublé son salaire de prof et qui aujourd'hui s'éclate dans ce qu'il fait. Et dès comme ça, en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Et je pourrais en donner pendant 3 heures. Le problème, c'est que ce ne sera jamais une personne exactement comme vous. Et donc, en fait, je vais plutôt essayer de prouver ce que je raconte ici par l'évidence et par des vrais conseils, plutôt que de vous dire, regardez toutes ces personnes qui ont réussi. Parce qu'en fait, à ce moment-là, vous vous dites toujours la même chose, c'est, ah oui, mais cette personne-là, elle avait 9 ans de plus et de moins, et moi, j'ai des cheveux longs, elle a les cheveux courts, et donc ça ne marchera pas pour moi. Parce que, de toute façon, soit vous cherchez à douter, soit vous cherchez à croire, mais ce n'est pas plus d'exemples et plus de témoignages qui vous amèneront dans un côté ou dans l'autre si vous ne voulez pas y aller. Regardez tous les témoignages sur la chaîne, il y en a bien assez. Ok, dans ce cas, c'est quoi le problème que tu t'observes chez les gens qui arrivent chez vous en termes de marketing ? Quand on a envie de s'adresser aux gens qui sont prêts à passer à l'achat, etc., comment ça peut ? La plupart du temps, ils ne savent pas à qui ils parlent, ils ne savent pas tout à fait ce qu'ils font. Ils n'ont pas d'offres, donc ils ne savent pas tout à fait ce qu'ils vendent. Ils peuvent aider tout le monde, mais non, ils ne les aident personne. Et ils ne savent pas comment ils vont les aider de toute façon. Déjà, quand on a dit ça, on a dit une grosse partie du problème. Mais comme ça ne suffisait pas, ils n'ont pas de système d'attraction de clients. Donc, ils sont sur le système de la chance. Alors, il y en a qui appellent ça de bouche à oreille. Moi, j'appelle ça de la chance et de l'espoir. Et en plus de ça, quand par miracle, il y a un prospect intéressé qui arrive, ils ne savent tellement pas donner envie d'acheter. C'est très différent de vendre. Ils sont tellement persuadés qu'ils doivent se vendre, mais ils ne supportent pas, que de toute façon, ils vont planter l'opportunité. Et donc, on arrive à des gens brillants qui gagnent 0€, alors qu'à côté de ça, il y a des petits marketeurs sur le marché qui arrivent qui, eux, par contre, ne sont pas brillants dans l'accompagnement de leurs clients et qui gagnent des sommes indécentes. Bah, moi, je veux changer ça, en fait. Je veux inverser ça. Je veux que des gens nuls en marketing soient capables de vivre de leur activité et les marketeurs vont les laisser sur le côté. Ouais, les mecs comme moi, ouais. C'est quoi les grandes étapes dans ce cas pour ces experts-là ? Les grands trucs à cocher ? La première chose, c'est de savoir exactement à qui on veut s'adresser. Ensuite, c'est de choisir un endroit où on veut s'adresser à eux. Ensuite, c'est de packager une offre vraiment irrésistible, une offre expérience, où on va offrir une vraie expérience de transformation à son client. Derrière, mettre en place un système d'attraction de clients. Et enfin, savoir donner envie d'acheter. Je vais beaucoup le répéter dans ce guide, et ça paraît très bête et très évident, et on a très envie de se dire, ah mais c'est que ça, c'est bon, je sais. Non, si tu sais, t'as les résultats. Si t'as pas les résultats, c'est que tu sais pas. Et c'est justement parce que ça a l'air évident que personne ne le comprend et personne ne le fait. Ce qu'il faut comprendre, même si c'est un discours de marketeur réentendu un milliard de fois, c'est que si c'était intuitif et logique, tout le monde le ferait. Et donc forcément, ce qui amène des résultats est toujours contre-intuitif. Et vu que c'est contre-intuitif, quand on l'entend, on se dit toujours, ah mais ça, je connais. Donc tu crois connaître et tu l'appliques pas de la bonne façon. Si je veux passer de mec qui galère, comme tu l'écrivais tout à l'heure, à expert abondant, donc le monde meilleur là que tu nous as présenté aussi, par où je commence, vraiment là, de manière concrète, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir atteindre de tels niveaux, enfin de tels chiffres d'affaires, etc. Alors qu'aujourd'hui, peut-être que je vends, je sais pas, à la séance, etc. Je vois pas en fait, en vendant des séances à 50 euros pour faire 10 000 euros pour travailler, quoi. C'est impossible de vivre correctement de son activité avec des séances à 50 euros, ou alors il va falloir en faire 10 par jour, tous les jours, c'est pas une vie. La première chose, avant même de parler de l'offre, et on va en parler parce que c'est très important, ne bougez pas, j'arrive, c'est la phase de clarté. À qui est-ce que je m'adresse ? Qui je suis et qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que je vais le faire ? C'est vraiment une phase d'introspection où on va un peu se regarder le nombril, et on va se demander comment je me place vis-à-vis de ma profession, vis-à-vis du marché, vis-à-vis de mes clients. Une fois qu'on a déterminé ça, la plus grosse étape après, c'est la création de l'offre expérience. Alors il y a des moments où on appelle ça offre irrésistible, offre expérience millionnaire, on lui a donné tout un tas de noms. Globalement, c'est une très bonne offre qui apporte une solution très complète, un très gros problème pour des personnes qui en ont précisément besoin, et qui ont très mal, donc qui veulent résoudre le problème tout de suite. Ces offres-là, une fois qu'elles sont craftées, elles valent entre 1000 et 10 000 euros. Et si elles valent entre 1000 et 10 000 euros, on comprend qu'on a besoin que de 1 à 10 clients selon le prix de l'offre par mois pour faire 10 000 euros par mois. Comment ça a l'air trop beau pour être vrai ? Comment une offre peut valoir entre 1000 et 10 000 euros ? Alors que moi, si je suis en cabinet, tu vois, je discute avec des gens en cabinet, par exemple, rien que passer le prix de 50 à 60 euros, c'était mal vu, parce que tu étais plus cher que le confrère à côté, tu vois. Il ne faut pas raisonner en temps passé et en prix horaire. Il faut raisonner en offre. En fait, je ne sais pas, imaginons que je suis hypnothérapeute. Au pif, ça pourrait être coach, ça pourrait être consultant, on s'en fiche. Ça ne change rien, c'est exactement la même chose. Imaginons que je suis hypnothérapeute, je facture mes séances à 50 euros de l'heure, les gens viennent une fois par semaine, ça fait 200 euros par mois. Deuxième erreur, facturer au mois, c'est toujours une bêtise. Donc, si je résonne juste en heures, pour 3 mois, je facture 600 euros. Peut-être que je vais m'adresser maintenant à des cadres qui ont peur de prendre la parole dans des grandes réunions et dont ça limite la carrière et les promotions. Donc potentiellement, ces cadres-là, ils perdent 10 000 euros de promotion annuelle à ne pas réussir à prendre la parole dans des réunions importantes. Donc ça veut dire que sur les 5 prochaines années, peut-être qu'ils ont un manque à gagner de 50 ou 100 000 euros quand même. Et encore, on parle d'annuel, de salaire annuel. Donc sur la durée, c'est encore pire. Ok. Donc on a un coût de non-résolution de 50 à 100 000 euros. Derrière, moi je sais qu'en 3 mois, je peux régler le problème. Avec des séances d'hypnose avec moi, mais aussi avec du travail de groupe, mais aussi avec des exercices à faire à la maison, avec des livres à lire et avec des audios à écouter. Et d'un coup, je ne vends plus des heures. Je vends le programme BluBluBlu pour oser prendre la parole en réunion pour des cadres qui se sentent limités à cause de leur peur de parler en public et qui perdent 100 000 euros sur les 5 prochaines années à ne pas oser le faire. Et je vais vendre ça 5 000 euros pour 3 mois. Et par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est pas cher. Du tout. Alors que ma séance d'hypnose valait 50 euros. Alors que la peur de parler en public pour 99% des gens, ça n'a aucun intérêt de la résoudre parce qu'en fait on s'en fout, on ne parle jamais en public. Ça va arriver une fois dans notre vie à un mariage. Là, j'ai pris ce que je sais faire pour des gens pour qui je peux le faire. Pour des gens pour qui c'est très important. Je l'ai mis face à un coût de non-résolution. Et là, on a parlé d'argent parce que c'est facile. C'est plus facile pour expliquer. Mais le coût de non-résolution peut être en bonheur, peut être en santé, peut être en liberté, peut être en kiff. Bref, il y a des gens pour qui ne pas réussir à jouer au clair de la lune au piano, c'est chiant. Ça leur pourrit la vie. Ils ont rêvé de faire ça depuis tout petit. Il n'y a aucun intérêt financier, mais ils ont toujours rêvé de ça. Qu'est-ce qu'il vaut ce rêve ? Est-ce qu'il ne vaut pas plus ? Je connais un mec aujourd'hui qui vend des cours de piano, il fait un million par mois. Et après, il y a des trucs beaucoup plus simples dans le tricot, dans la couture, dans le jazz manouche, tout ce qu'on voulait. On en connaît plein comme ça, des business qui font plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Parce qu'on a le réflexe de se dire, oui, mais moi, je ne peux pas vendre si cher, je ne suis pas dans le make money, je ne suis pas dans la santé, je ne suis pas dans la séduction. Ce n'est pas vrai. Dans toutes les niches, dans les hobbies, dans le divertissement, il y a autant de possibilités. Et c'est comme ça qu'on craft une offre irrésistible expérience, en la plaçant au bon endroit, dans le beau contexte. Et pour ces personnes-là, c'est vrai. Quand tu dis qu'une offre à 5 000 euros, ça peut être pas cher, je pense que ça peut faire grincer des dents. Et il y a peut-être un syndrome de l'imposteur derrière. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on en parle avec Mehmet. Avant de passer la parole à Mehmet, parce qu'il va me voler la vedette, parce qu'il est très fort pour expliquer ce genre de choses, et il va dégommer votre syndrome de l'imposteur en 4 secondes, il faut juste se rendre compte d'une erreur courante. C'est que mon prix n'a rien à voir avec moi, mais à voir avec la personne en face de moi. Et il ne faut pas oublier que Tony Robbins, pour du développement personnel, il va à 1 million d'euros. Bon, allez, je passe à Mehmet. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur et du manque de légitimité quand on veut se lancer dans une activité de coach, ou d'accompagnant et de thérapeute. Plutôt que de vous expliquer de la théorie, on va prendre quelqu'un qui veut justement se lancer, et on va voir avec lui ces deux problèmes qui sont des problèmes majeurs au moment justement de passer à l'action pour son activité. Moi, c'est Mehmet, et aujourd'hui, on est avec Nicolas, qui a un projet de création justement d'activité dans le coaching, et on va lui poser deux, trois questions. Nicolas, bonjour. Bonjour Mehmet. Bienvenue. Merci. Merci de m'accueillir. Étant donné que je ne suis pas dans tout ce qui a été psychothérapie, développement personnel, PNL, je ne me sens pas de faire payer des gens pour les accompagner, pour les coacher, et surtout, je ne sais pas comment définir un prix si jamais je devais le faire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as envie de te lancer ? J'aimerais bien faire quelque chose dans lequel je m'épanouirais plus. Aujourd'hui, mon métier me convient, mais accompagner des gens, plutôt transmettre potentiellement une nouvelle vision des choses, leur permettre d'avancer dans leur projet, aller vers leurs objectifs, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'intéresse plus, me touche plus que ce que je fais actuellement. Ok. Et en quoi ça te touche ? Eh ben... En fait, je pense que j'ai toujours aimé aider autrui, et le travail que je fais, je n'ai pas directement le lien, la sensation d'aider quelqu'un, en fait. Et c'est un peu ça qui me manque, le sentiment d'être utile à quelqu'un. Si je comprends bien, le sentiment d'accomplissement. C'est ça, exactement. Et en quoi c'est important d'aider et d'être utile pour toi ? Bah, en fait, je ne saurais pas dire en quoi c'est important d'être utile, mais moi, c'est ce qui me fait me sentir vivant, en fait. J'ai l'impression que si je fais simplement un travail manuel, on va dire un travail manuel ou quoi que ce soit, je n'apporte rien et je ne développe rien. Alors que si je me sens utile, j'ai ce sentiment d'accomplissement, j'ai l'impression de faire quelque chose, de progresser, et c'est important pour moi, bah, ouais, pour me sentir, en fait, me sentir utile, quoi. Me développer. Te développer, te sentir utile. Du coup, est-ce que ça, selon toi, ça a de la valeur ? Bah, oui, du coup. Quelle valeur, toi, tu mets là-dessus ? Valeur, comment dire, personnelle ou valeur monétaire ou... Ok. Bah, pour moi, c'est de la valeur humaine, c'est le fait d'être humain. C'est, voilà, partager avec autrui et faire preuve d'humanité. Ça fait appel à quelle valeur, ça emploie ? Je dirais de la générosité ou, ouais, je dirais ça, de la solidarité. Solidarité. Hum, intéressant. Et qu'est-ce qui fait sens là-dedans pour toi ? C'est-à-dire qu'il fait sens ? Bah, quand on a ces valeurs-là, et qu'on veut les transmettre, comme toi, c'est qu'il y a un sens profond là-dedans. C'est quoi le sens que tu mets dans ça ? Bah, je trouve que, dans le monde d'aujourd'hui, il y a... Il y a... On a perdu un peu ces valeurs-là, en fait, de... Bah, ouais, de générosité, d'humanité. C'est, entre guillemets, facile de détourner le regard ou de laisser chacun... Chacun un peu dans sa merde, entre guillemets, chacun en galère. Et, euh... Et, moi, c'est... Enfin, je trouve... Je trouve que ça, c'est important... Bah, d'être, ouais, d'être humain et de... De porter de la valeur... Enfin, trouver la valeur chez l'autre et lui apporter de la valeur. Hum... C'est très noble et très généreux. Et, du coup, si tu devais commencer à aider quelqu'un, tu aiderais qui est. Comme ça, c'est qui qui te viendrait en premier, justement, à accompagner avec cette générosité dont tu parles ? Je dirais d'abord mes proches, les personnes qui... Enfin, qui ont besoin d'aide parmi mes proches, parce que c'est les personnes qui sont le plus susceptibles de venir vers moi pour demander de l'aide. Hum-hum. Et après, c'est au quotidien, les... Bah, voilà, les personnes que je peux voir, remarquer qu'elles ont un problème. Alors, dans le cadre juste de la générosité, il serait... Je sais pas, porter un sac de course lourd pour ma voisine qui est un peu âgée, des choses comme ça. Hum... Ok. Et imaginons, allons un peu plus loin dans la réflexion, si tu devais aider quelqu'un dans cette posture d'accompagnant, sans dire coach ou autre, mais si tu devais accompagner des personnes, t'accompagnerais quel genre de personnes et sur quelles problématiques avec toute cette générosité et tout ce sens que tu mets là-dedans ? Alors, j'aime beaucoup le domaine du... Enfin, j'aime beaucoup le sport de manière générale. Ok. Et donc, je trouverais ça très intéressant d'accompagner des sportifs dans leur développement, l'idée de se dépasser, la combativité, l'idée de se dépasser et d'aller atteindre des objectifs, de progresser et de, voilà, de dépasser le dépassement de soi, quoi, finalement. Hum... Hum... Mais sinon, là, la manière dont tu as posé la question, ce qui m'est arrivé en premier, ce serait plutôt, bah, les personnes qui se sentent, entre guillemets, plutôt délaissées ou qui ont des problématiques de vie qu'elles n'arrivent pas à régler, en fait, qui sont un peu enfermées dans des cercles vicieux et qui n'arrivent pas à trouver la sortie de ces cercles-là. Hum... Waouh ! Qu'est-ce qui te fait vibrer, là ? Parce que la manière dont on a parlé, tu vois, c'était... Il y a quelque chose qui vibrait fort en toi, là. Bah, je sais pas. C'est vraiment juste, bah, j'ai en tête des expériences personnelles de mes amis ou de choses comme ça, où quand on voit qu'ils sont enfermés, qu'on se... Ouais, voilà, qu'ils sont un peu... Ils se sentent piégés, enfermés, et qu'ils n'ont plus de possibilité de sortir d'un cercle vicieux, bah, c'est là où on a le plus envie de les aider à sortir de là, de leur trouver une solution, de les accompagner, pour qu'en fait, ils arrivent à sortir de... Voilà, de ces vices-là. Hum... Waouh ! Qu'est-ce que ça peut leur apporter concrètement dans leur vie ? Bah, je pense, d'une part, du bien-être. Pour donner un exemple, imaginons si c'était arrêter de fumer, par exemple, une meilleure santé. Ouais. Potentiellement, une nouvelle manière de vivre. Hum... Donc, avoir... Développer de nouvelles habitudes, des habitudes plus saines, et globalement, eux, se sentir mieux dans leur vie. Ok. Ça changerait quoi, justement, dans leur vie ? Concrètement ? Ben... J'ai bon espoir que ça les rende plus heureux, ou plus en forme, et que ça leur permette, ouais, si, de se déplacer vers le bonheur. Hum... C'est quoi, ta conception du bonheur ? Je pense que le bonheur, c'est avoir des projets personnels qui sont assez bien développés, et avoir une vie professionnelle qui est satisfaisante, et avoir des relations sociales qui sont également bien développées, j'irais, voilà, une bonne entente avec les membres de sa famille, avec ses amis, avec son ou sa partenaire. Ok. Est-ce que tu me permets une question un peu plus terre-à-terre ? Bien sûr. Alors, maintenant que tu as la vision globale, pour pouvoir alimenter ce bonheur, concrètement, idéalement, le niveau de revenu que tu aimerais avoir par mois, ce serait quoi ? Pour alimenter tout ce que tu viens de dire. Je pense que... Je pense que ça se situerait entre 3000 et 3500 euros par mois. Et aujourd'hui, si tu vendais un accompagnement, est-ce que tu trouves ça réalisable de trouver un nombre de clients en lien avec cette thématique qui pourraient t'apporter justement ce niveau de bonheur au niveau du revenu que tu vises ? J'espère, ce serait bien. Ouais. Tu vois ça comment, en fait ? Dans un accompagnement, par exemple, pour accompagner le type de personnes dont tu viens de parler, tu leur proposerais quoi ? Je leur proposerais un suivi, alors soit sous leur demande, soit un suivi hebdomadaire, afin de voir globalement comment ils évoluent et de voir mentalement comment ils se sentent au quotidien et est-ce qu'ils arrivent à tendre vers des progrès ? Est-ce qu'ils arrivent à faire des progrès ? Est-ce qu'ils arrivent à se développer ? Super. À partir de là, est-ce que tu as encore des doutes ? Est-ce que tu as encore des questions par rapport à ton projet ? J'ai mes quelques... Alors, c'est-à-dire que je ne saurais pas définir quel prix je devrais vendre cet accompagnement et comment aller séduire des personnes que je pourrais accompagner pour qu'elles viennent me voir moi et pas un autre. Alors, on vient de voir avec Nicolas que beaucoup de nos barrières sont mentales, en lien évidemment avec un manque de clarté sur comment faire les choses, pourquoi faire les choses, de pourquoi pour soi ou pour qui peut-être. Et quand on creuse dans ces problématiques, eh bien, on voit bien que la personne a déjà les réponses, mais qu'elles ont besoin d'être clarifiées. Et le but là-dedans, c'est de comprendre quels sont les schémas bloquants et limitants pour vous pour y mettre de la clarté et passer à l'étape d'après. On a trop peur de parler d'argent et on a trop peur, en fait, de, entre guillemets, de ne pas récompenser l'effort. Pourquoi ? Parce qu'on a une mentalité un peu d'après-guerre où l'effort est important, il faut toujours que tu mérites ton argent. C'est des croyances, en fait, qui sont ancrées en nous dans la France. Et l'idée, c'est que quand tu parles de coaching, les gens, en fait, ils vont faire le parallèle avec un médecin. « Ouais, mais attends, le médecin, il a étudié toute sa vie, il a un diplôme et tout, et toi, tu vends ça, tu vois ? » « Ouais, j'entends. » Et donc, ce n'est pas la même utilité. Et surtout, ce n'est pas le même niveau de conscience en fonction du marché, puisque un prix, en fait, est en fonction d'un contexte. Si aujourd'hui, par exemple, tu vas faire du consulting pour LVMH, qui est une boîte mondialement connue qui fait des milliards, cette boîte, en fait, quand tu vas faire du consulting pour eux à 17 000 euros de l'heure, pour eux, c'est totalement normal, en fait, de payer un consultant ce tarif-là. Tu vas dire ça à quelqu'un de lambda dans la vie, qui a l'habitude de payer à la carte vitale tout ce qu'elle prend, forcément, ça va lui paraître démesuré, tu vois. « Ouais, bien sûr. » L'idée ici, c'est quelles sont les croyances qui m'habitent vis-à-vis de l'argent et comment j'appréhende ces croyances pour en faire un business et surtout mettre de la valeur sur ce que j'ai, moi, en termes d'expérience. Parce qu'il faut aussi se rappeler que le tarif, en fait, il n'est pas en lien avec les outils. Ce n'est pas parce que tu fais de la PNL aujourd'hui qu'un PNListe, il vaut autant. Non. En fait, ce que les gens viennent chercher chez toi, c'est ton expertise et l'expérience que tu as mis sur le nombre d'années et l'expérience que tu as pour pouvoir, en fait, débloquer ça. Et quand bien même tu commences de zéro, si aujourd'hui, en commençant de zéro, tu connais parfaitement le problème des personnes et comment le résoudre, c'est exactement ça que la personne qui a ce problème veut entendre. et ils se foutent de savoir si tu as 20 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Aujourd'hui, moi, j'ai plus de 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, je suis à cumuler, je crois que je dois être à 27, 28 ans d'expérience. Diplôme, certification, tout ce que tu veux. J'en ai long comme le bras. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas un seul de mes clients multimillionnaires que j'accompagne aujourd'hui qui m'a demandé une seule fois, montre-moi tes diplômes. Aucun. Même moi, je ne les ai pas demandé. Et je les ai, ce n'est pas le problème. Mais en fait, les gens ne veulent qu'une seule chose que tu leur parles d'eux. Donc si tu connais le problème et si tu sais bien le résoudre, c'est ça qu'ils viennent chercher. Donc, ok. Mais imaginons, moi, je viens de me lancer, ça fait quelques années, allez, ça fait un ou deux ans que je tiens mon cabinet et que je fais de la PNL. Toi, ça a dû t'arriver aussi dans tes premières années, tomber sur un client ou faire une séance où tu n'avances pas tant que ça. Comment, je veux dire, facturer, comment tu factures ça alors que finalement, tu patauges un peu ? Alors, on va prendre un exemple plus concret. La première fois que tu es monté à bicyclette, comment ça s'est passé ? Combien de fois ? Je ne saurais pas dire, mais un certain nombre. Un certain nombre. En fait, en moyenne, le nombre de fois où tu tombes va t'amener une moyenne d'expérience qui va te permettre de te relever. Et là, ce dont tu parles, pour moi, c'est un autre problème plus profond qui est, encore une fois, très français parce qu'en France, on a ce qu'on appelle dans un autre outil qui s'appelle la ProcessCom, on a ce qu'on appelle un driver du « sois parfait ». Tu es dans le fantasme de croire que quand tu vas lancer ton offre, tous tes clients vont être satisfaits. Ça risque d'être très compliqué pour la suite. Ouais, OK. Pourquoi ? Tu commences quelque chose. Tu ne peux pas dire « oui, je m'y connais à 100% ». Et donc, l'idée, c'est qu'au départ, tu dois être OK avec le fait que peut-être les tarifs au départ vont être bas, oui, et ça va te permettre de te mettre le pied à l'étrier, de prévenir aussi tes clients, en leur disant « écoutez, aujourd'hui, je débute, mais je vous fais un tarif plus bas parce que je suis en train de tester mon offre avec vous ». Et on appelle ça, justement dans le programme, une offre en bêta test. Et l'idée, c'est qu'en étant transparent avec tes clients au départ, en leur disant « voilà, aujourd'hui, je lance mon offre, elle n'est pas très chère, mais je suis en train de la construire avec vous ». Et en faisant ça, tu permets à des gens de venir travailler avec toi, avec ton expérience et tes outils, et au fur et à mesure, justement, d'affiner ta méthode et là, petit à petit, d'élever ton prix. Mais de fantasmer en pensant que ton premier client ou les premiers que tu vas avoir, ils vont tous être satisfaits, c'est un vrai fantasme. Et c'est pour ça qu'on appelle ça en coaching un coaching idéalisé, un objectif idéalisé. On n'idéalise pas, en fait, le fait que 100% de nos clients soient satisfaits. On sait très bien qu'il y aura des insatisfaits, même dans des très grosses entreprises, aujourd'hui, mondialement reconnues, il y a toujours un pourcentage. Et ça, c'est une statistique qui est aujourd'hui reconnue dans le monde de l'entreprise. On est entre 1%, allez, maximum 7% de clients insatisfaits. Pourquoi ? Parce que simplement, à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, et c'est valable dans tous les secteurs, on sait très bien qu'un produit en bêta test, il va avoir des ajustements. Et bien, la méthode pour créer ton offre, c'est la même chose. OK, je vois. Et comment tu gères ? Parce qu'imagine que tu as un client ou plusieurs clients insatisfaits qui, du coup, font un retour négatif ou partagent une expérience négative envers, je ne sais pas, sur les réseaux ou sur ton site internet ou des choses comme ça. Alors, sur les réseaux, il faut savoir une chose, et là, on va revenir dans le cadre de la loi. La délation ou la critique virulente, quand ça dépasse, en fait, tout ce qui est insulte, etc., là, oui, tu as le droit de te défendre légalement. Par contre, si une personne est mécontente, puis elle dit, bon, j'ai fait un truc, c'était pas ouf, la meilleure des choses à faire, c'est évidemment de prendre ce commentaire pour toi, mais pour toi et pour l'amélioration de ton business. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à ces clients-là que tu vas apprendre le plus. Si tous tes clients étaient parfaits et que tu crois que tout est parfait et que tu vois que petit à petit, tes clients, ils ne reviennent plus, comment tu sais quoi améliorer ? Mais du coup, tu comptes sur le fait que, d'une part, tu ne sois pas parfait et que, d'autre part, tes clients aient toujours de nouvelles problématiques. Non, on ne compte pas sur le fait de ne pas être parfait. On compte sur, on a des ressources, nous, en tant qu'accompagnant, on n'a pas une obligation de résultat. On a une obligation de moyens d'amener toute notre expertise et toutes nos connaissances au service du client. Par contre, attention, on est dans des métiers de l'accompagnement de l'humain. On n'est pas un produit. Et donc, tout ce qu'on apporte, il y a 50% de responsabilité chez nous en tant qu'accompagnant, mais 50% aussi de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que la personne qui vient te voir sait que, justement, elle veut résoudre son problème. Ce n'est pas à toi de le faire. Sinon, on tombe dans la fameuse loi du triangle de Cartman tirée de l'analyse transactionnelle qui est un outil qui dit, en fait, je veux être sauvé, donc je viens voir en fait quelqu'un parce que je suis victime de mes problèmes et je viens voir un coach pour être sauvé. Ah bah non, en fait, le coach n'est pas là pour sauver les gens. Les personnes qui viennent te voir, elles ont leurs propres responsabilités et c'est à elles de trouver les ressources en elles pour aller solutionner ce problème. Toi, par contre, évidemment, tu vas la guider sur le chemin pour trouver les bonnes réponses et souvent, dans nos métiers, ça passe par énormément de questionnements avec la maillotique socratique et l'idée, c'est de poser des questions qui font grandir. D'accord, ok, je vois. Et comment tu t'estimes quand un client vient chez toi, comment tu peux estimer, parce que souvent, c'est ça, le client, il vient, il va te demander, tu lui fais une offre, globalement. Est-ce que tu estimes un problème va durer un certain nombre d'heures, comment tu justifies le tarif que tu vas lui appliquer et si jamais il te demande, alors, je ne sais pas, imaginons, tu lui dis que c'est 200 euros l'heure de séance, que tu lui dis qu'on peut se faire une séance par semaine, la question que le client est susceptible de poser, pardon, c'est, bah ouais, mais pendant combien de temps ? Parce que ça fait vite un sacré montant, quoi. La première des choses, c'est d'avoir bien compris le problème de tes clients, d'accord ? Donc, dans un accompagnement, ici, on va parler de la cible. En fait, quel est le problème de la cible ? Est-ce qu'il est douloureux, urgent et reconnu ? Et à partir de ça, est-ce que cette personne est capable de payer pour le résoudre ? En fait, plus tu vas connaître le problème de la façon la plus détaillée possible et plus toi, dans ton accompagnement, tu vas pouvoir faire un package, c'est-à-dire une offre qui va justement sortir des anciens mondes, de l'ancien monde, pardon, du coaching dans lequel on travaille à la séance et on met des tarifs horaires très bas. 50 euros, 40 euros, il y a encore des coachs aujourd'hui qui travaillent à ces tarifs-là. L'idée, c'est que pour pouvoir packager ça, non seulement, il faut avoir une très bonne connaissance client, mais la première étape, c'est aussi de le voir comme un accompagnement de suivi et donc pour ça, la base, chaque fois qu'on a un accompagnement comme celui-là, moi, c'est ce que je donne à tous les clients comme base, c'est toujours entre 10 et 12 séances. Pourquoi ? L'idée, c'est que les 4 premières séances sont souvent là pour faire un peu le déblayage de tout ce qui ne va pas. On nettoie les croyances, on nettoie les émotions, tout ce qui peut polluer. À partir des 4 séances d'après, on va avoir en fait un focus sur, ok, maintenant qu'on a bien nettoyé, qu'est-ce qui doit être vraiment construit pour le futur ? Et là, en fait, on va aller regarder les ressources qui sont chez le client et on va aller travailler sur comment l'amener à passer à l'action. Et à partir de là, une fois qu'on a connecté les ressources sur les 4 séances finales, on va regarder en fait la roadmap et le plan d'action qu'on peut mettre en place pour elle, pour qu'elle soit justement dans l'action et qu'elle continue d'avancer. Et en fait, c'est un schéma classique de coaching et d'offre de coaching qui est souvent récurrent. Et bien évidemment, à l'intérieur, plus tu vas connaître le problème, plus les séances vont se résoudre. Pourquoi ? Parce que si tu deviens un expert, et là, je te reprends l'exemple de la médecine, aujourd'hui, un médecin généraliste, tu le payes 20 euros. Il est généraliste sur tout, tu as le nez qui coule, tu as un rhume, doliprane, merci, au revoir, 20 balles. Voilà. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois un spécialiste. Donc, imagine que tu es un chirurgien du cœur, tu es un ophtalmologiste. Un ophtalmo, aujourd'hui en France, si tu veux prendre rendez-vous, il y a 6 mois d'attente, et ce n'est pas en dessous de 120 euros la séance de 15 minutes. Je me rappelle, j'y suis allé pour ma fille, on lui a fait le truc pour les yeux, la séance a duré 15 minutes montre en main. Le mec avait des questions chirurgicales, il savait exactement où devait se mettre ma fille sur l'appareil, les questions qu'il avait à poser, etc. Il te rapprécie et le mec, il travaille de 8h à 19h le soir, 15 minutes par personne, je te laisse faire le calcul sur une journée complète. Et ça, c'est quand tu es spécialiste dans un domaine. Et c'est ce qu'on pousse les gens à faire dans le programme parce que l'intérêt d'être un spécialiste de quelque chose te permet d'aller droit à l'essentiel. Et quand tu as ça, tes séances, en fait, elles vont se raccourcir parce que ce que tu arrivais à faire au début quand tu as lancé ton offre en bêta test, tu arrives à le faire de façon beaucoup plus courte et beaucoup plus condensée parce que tu connais exactement la solution et comment emmener le client à cette solution. OK. Et donc, vous, vous accompagnez, à l'heure actuelle, vous accompagnez les gens pour les aider à devenir spécialistes dans le domaine ? Alors, à partir du moment où eux, ils savent déjà où ils veulent aller, c'est à eux de faire la recherche du domaine, de la cible, etc. Pourquoi ? Parce que nous, en fait, quand ils viennent dans le programme et qu'ils nous disent bon, moi, par exemple, je veux accompagner les gens, les mamans solos qui font un burn-out parce qu'elles doivent gérer tout et le travail et la maison et en fait, je veux les accompagner là-dessus. Bah, là, la première étape, ça va d'abord être d'aller regarder ce marché-là, de trouver des mamans solos et surtout, première étape, de parler à un maximum de mamans solos pour voir si le marché existe comme je l'ai dit tout à l'heure, si le problème est bien douloureux, urgent et reconnu et si ces personnes-là ont les moyens de payer un accompagnement pour ça. Et l'idée, c'est d'avoir un marché adressable. C'est un peu l'ikigai au niveau, à l'échelle, on va dire, de la vision et de la mission de vie qu'on se donne. L'ikigai, c'est un truc très simple, c'est japonais, c'est ce que tu aimes en fait, ce pour quoi tu as du talent, ce que le monde en fait a besoin et ce pour quoi le monde est prêt à payer. Et en fait, à partir de là, une fois que tu alignes ça, si ça répond bien à ces exigences-là et qu'il y a un vrai marché et qu'il est adressable, avec ça en fait, tu vas commencer à réfléchir à une offre, mais avant ça, il faut parler à un maximum de monde parce que tu ne peux pas te lancer comme ça au petit bonheur-la-chance en te disant, mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Si aujourd'hui, tu t'es reconnu dans cette vidéo, tu peux d'ores et déjà commencer à réfléchir comment te faire accompagner pour gagner en clarté. Et le plus important, c'est de ne pas rester dans ta tête et à tourner en boucle sur toutes ces croyances limitantes. Et à ce stade, le moment est venu de savoir comment créer une offre, la packager. Et là, je vous laisse entre les mains de Jérémy. Donc, on a vu que le plus important, c'était d'avoir la bonne offre. Déjà, pour débuter avec quoi que ce soit autre. Tant que tu n'as pas la bonne offre, c'est très simple, tes prix sont trop bas, tous les gens qui arrivent vers toi n'ont pas d'argent, les clients ne voient jamais la vraie valeur et on n'a aucune clarté sur qui est-ce qu'on veut vraiment aider. C'est pour ça qu'on crée ce que je vous expliquais juste avant, l'offre expérience, l'offre irrésistible, l'offre millionnaire, blablabla. Avant tout, le client idéal, c'est un client qui correspond parfaitement au profil cible de l'entreprise en termes de besoins, de capacités, de compréhension, de comportements, de valeurs, etc. Et qui donc sera rentable pour l'entreprise. Le problème que vous résolvez, plus les valeurs que vous promenez, plus le pouvoir d'achat égal client idéal. Ça, c'est important de le rappeler. Si vous voulez beaucoup plus de détails là-dessus, je vous ai dit, on a une masterclass qui est dans la description, vous la regardez, il y a tout dedans. Maintenant, une offre, contrairement à un produit, une offre, c'est un service packagé d'une manière très particulière, proposée à une personne très particulière pour répondre à ses besoins ou désirs très particuliers. Elle vous permet de facturer plus cher, d'avoir des clients engagés qui font leur part, d'avoir des clients rassurés et confiants et d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Une seule offre comme ça va driver votre entreprise pendant deux mois à deux ans, mais plutôt deux ans que deux mois. Nous, sur une seule offre, je crois qu'on a fait trois millions d'euros avant de développer la deuxième. Une offre comme ça. Toute une entreprise peut tenir sur cette offre, en fait. Si on n'a pas cette offre, on ne peut pas développer sereinement une activité d'accompagnement. Donc cette offre, c'est qui j'aide et de quoi il a précisément besoin, son coût de non-résolution avant de résoudre, comment est-ce que moi je le résous d'une façon très particulière et comment est-ce que je lui prouve que ça va marcher ? Et l'équation de la valeur de l'offre qui a été popularisée par Ormosi, pareil, vous l'avez dans la masterclass, dans la description. Je vais vous le répéter souvent parce qu'en fait dans cette masterclass, on a tellement tout mis que ça va me faire chier de répéter 17 fois les mêmes trucs. Donc je vous donne des trucs complémentaires ici, le reste est en dessous. Maintenant, mon offre, comment je la vends dans l'histoire ? Est-ce qu'il faut que j'aille faire imprimer des flyers avec l'offre dessus ? Pitié, non. Pas de flyers, pas de tunnel de vente, pas de publicité quand on débute, pas faire du contenu sur 17 réseaux sociaux qui va vous prendre 17 heures par jour. Au début, il nous faut juste un système d'attraction de clients à la demande. Oui, c'est aussi simple que ça. Celui qu'on vous recommande quand vous débutez, il s'appelle le OnePlace Funnel. Vous prenez un réseau social, vous allez connecter avec des gens dessus, vous allez créer du contenu qui parle à ces gens, certains vont manifester de l'intérêt, vous allez aller papoter avec eux, papoter, pas à vendre. Si vous voyez vraiment que vous pouvez les aider, vous leur demandez s'ils veulent en parler avec vous, certains diront oui, vous présentez votre offre, certains diront oui, paf, ça fait des chocs à piques. Le système d'attraction de clients à la demande d'une personne qui débute, c'est aussi simple que ça. C'est rien d'autre. Et si j'ai déjà essayé de poster, par exemple, sur les réseaux sociaux, poster mes services, mes grilles de tarifs, etc. T'as mal essayé. Si tu as essayé comme il faut, tu as les résultats que tu veux. Si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est que tu as mal essayé. Et c'est normal, si personne t'a montré, tu essaieras forcément mal parce que comme on l'a déjà dit, c'est pas intuitif. Il ne faut pas présenter ses services, il faut parler de son client idéal, il faut parler à sa cible, comment je peux prouver que je peux aider les personnes en face de moi. Et pour ça, il faut parler d'eux, il ne faut pas parler de soi. Et du coup, si je fais ça, ils vont tous acheter rapidement ? Il y a deux typologies de clients et une troisième typologie qui est dans votre audience et qui n'est pas client. Globalement, il y a 3% des gens qui vont acheter dans les 14 prochains jours. Il y en a 15-20 qui ne vont jamais acheter. Et du coup, il nous reste à peu près 80% de personnes qui vont mettre 3 à 24 mois pour devenir client. Fast and slow, justement. C'est le nom de la méthode, ça tombe bien. Le problème, c'est qu'en vous adressant aux 3%, vous êtes en concurrence pour eux avec des gens plus riches que vous, avec plus d'équipes que vous, plus forts en vente que vous, plus forts en marketing que vous. Donc, on doit se concentrer sur les 80% et créer un effet boule de neige avec un vivier d'audience qui se nourrit, qui se travaille et qui est de plus en plus en confiance avec nous et qui va devenir client. Et c'est tout le fondement de la méthode, c'est comment donner envie d'acheter en douceur à des gens qui vont devenir clients petit à petit. Je vais devoir attendre longtemps à avoir des clients ? Non. Dans les premières semaines, si tu fais les choses bien, tu vas quand même réussir à attraper un ou deux des 3%. Ça arrive en fait. Si tu fais les choses bien, tu les auras quand même. Tu ne vas pas pouvoir bâtir toute ton entreprise sur eux mais ce n'est pas grave, ça permettra déjà de générer des revenus rapidement. Mais derrière, dans les 80%, il y en a au bout de 2-3 mois qui vont devenir clients. Mais au quatrième mois, tu auras les nouveaux des 2-3 mois plus ceux du quatrième mois. Au cinquième mois, tu auras des nouveaux des 2-3 mois plus des nouveaux du quatrième mois plus ceux du cinquième mois. Et ainsi de suite et on construit comme ça plus facile. Donc non, ce n'est pas obligé de durer 3 plombes. Alors bien sûr, quelqu'un qui parle de zéro, qui va ouvrir son compte Facebook, Instagram la première fois avec nous, oui, ça ne prend pas 3 jours. Il n'y a aucune chance. Il faudra 2-3 mois. Mais quelqu'un qui a déjà du contenu, qui est déjà en place, etc., ça peut aller très vite avec les bonnes méthodes. En 2-3 mois, tu peux commencer à avoir des résultats. Pas une promesse de gain, mais oui, c'est nous ce qu'on a observé très souvent. C'est que même des gens qui parlent de zéro, en 2-3 mois, 7 euros, 17 euros, 27 euros, et pour les vendre en automatique, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est jamais automatique. La seule personne qui a un business automatique, c'est celle qui vous vend le business automatique. Le problème des produits à 7 euros, c'est que si tu n'as pas une audience stratosphérique que tu renouvelles sans cesse, ou alors tu fais sans cesse des nouveaux produits à 7 euros, tu n'as aucune chance d'en vivre. Combien il te faut de clients avec un produit à 7 euros pour vivre de ton activité ? Combien il t'en faut avec un produit à 5 000 ? En fait, au début, personne ne te connaît était nul en tout, donc c'est quand même nettement moins difficile de trouver un client que d'en trouver 5 000. Fais le calcul. La croyance erronée vient du fait que oui, c'est plus facile de vendre à 7 euros qu'à 5 000. Non, ce n'est pas du tout plus facile ou plus difficile, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas les mêmes personnes qui achètent, ce n'est pas les mêmes problèmes qui résolent. Et l'offre n'est pas délivrée de la même façon. Une offre à 5 000 est plus longue et difficile à délivrer qu'une offre à 7 euros qui sera un PDF pourri. Oui, mais dans le processus d'achat, ça n'a rien à voir. Ok. Et du coup, pour vendre des offres à 5 000 euros, comment je m'y prends là ? Parce que j'imagine que les gens, ils ne vont pas acheter après avoir vu juste un post Facebook. C'est quoi la strata un peu réseau social là-dessus ? Les gens, ils vont voir 1, 12, 120 contenus qui parlent d'un problème qu'ils ont. On va discuter avec eux par message pour connecter. S'ils sont dans la cible, s'ils ont une douleur, s'ils cherchent de l'aide, on va soit creuser un message, soit au téléphone. Téléphone, c'est plus facile, mais je comprends la team introvertie, moi, je n'aime pas ça non plus. Donc, ça peut être fait par message, même si c'est un peu plus long. Et là, en fait, on va simplement faire un diagnostic et si on peut aider, on va proposer une solution. C'est vraiment, c'est le chemin de vente tout à fait classique. C'est juste qu'il y a des personnes qui sont prêtes et qui vont connecter avec nous au bout de 3 postes et il y en a qu'il en faudra 150. Et où est-ce que tu postes, du coup ? Sur le réseau social qu'on a choisi, où se trouve notre cible, où on est à l'aise, où on a nos habitudes. Il faut que ce soit un réseau sur lequel on a la main en termes de... On peut aller contacter des gens, discuter avec eux, on peut connecter avec des gens, etc. Donc, Facebook, Instagram, LinkedIn. Facebook, c'est le plus simple. Instagram, c'est le plus dur, mais avec le moins de plafond de verre en termes de potentiel. Et LinkedIn, c'est très B2B et c'est un peu entre les deux. Et à quelle fréquence, toi, tu recommandes de poster, par exemple ? Une fois par jour. Je poste une fois par jour. Au début, quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie, ça lui prendra une heure et demie et il s'en fera des montagnes. Et puis un matin, vous vous rendrez compte que ça va prendre trois minutes pour faire un contenu parce que ça va être si compliqué que ça. C'est juste parler d'un truc que vous maîtrisez à des gens que vous connaissez bien et le dire sans trop réfléchir. Tu alternes un peu les types de sujets que tu postes ? Il y a des sujets pour être découverts. Il y a des sujets pour apporter de la valeur, créer de la confiance. Il y a des sujets pour donner envie d'acheter et parler de son offre. Globalement, on va passer la plupart du temps sur celui du milieu, créer de la confiance, élever la conscience, donner connaissance de nos méthodes et on fera un petit peu de découverte et un peu d'achat aussi de temps en temps. Si je mets tout ça en place et que je me retrouve avec des potentiels clients au téléphone ou par écrit, qu'est-ce que je leur dis après sachant que moi, je n'ai pas envie de passer pour un commercial ou de me vendre ou tout ça ? C'est justement en fait. Tu ne leur dis rien. Tu parles peu, tu poses beaucoup de questions. C'est comme ça qu'on apprend vraiment à connaître quelqu'un. Si tu vas chez le médecin, tu as mal quelque part. Il n'essaie pas de te vendre du Doliprane. Il va d'abord te demander pendant 5 minutes à 5 heures avec tout un tas d'examens où est-ce que tu as mal pour bien comprendre ta douleur, pour bien comprendre ton problème et pour préconiser ensuite le traitement adéquat. Et si la phase de découverte et de diagnostic a été bien faite, le traitement est une suite logique. C'est exactement la même chose pour proposer son offre en fait. Quand on est dans une phase d'achat et de vente, on va diagnostiquer, ensuite, on va dire ok, à partir de tout ce que tu m'as dit, j'ai bien compris où était ton problème. Le voici, voici pourquoi tu l'as, voici comment il se résout. Voici la solution que je préconise. Et si la phase de découverte et de diagnostic a été bien faite, la solution est une évidence. Éventuellement, il peut y avoir des objections qui vont être liées au prix, au timing, à la méthode d'eau, etc. Des objections classiques de vente. Mais si tout a été bien fait sur le chemin, la solution est une évidence. Et on n'a pas besoin de la forcer, de la pousser, de la vendre, de convaincre. On va juste la proposer. Justement, sur ces sujets de donner envie d'acheter, le meilleur, je le connais et je l'ai appelé pour l'occasion. Bienvenue à toi dans cet atelier, les 5 règles pour gagner plus. Et donc, on verra que ces gagner plus ne m'ont pas uniquement dans ton chiffre d'affaires, autrement dit dans ton entreprise, mais c'est aussi pour toi. Et donc, on va commencer sans plus tarder. Le problème que la plupart des entrepreneurs rencontrent, c'est qu'ils veulent absolument gagner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils oublient qu'on est assis à côté du prospect, on est tous les deux dans le même camp et donc, il y a deux gagnants. Il n'y a pas un seul gagnant et un perdant. Au contraire, il y a vraiment deux gagnants. Donc ça, c'est vraiment le problème. C'est un problème de mindset, de pensée. Et le deuxième gros problème, c'est ta propre définition du mot vendre. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot ? C'est quoi ta définition pour certains ? C'est mal, c'est moins bien, c'est pourri, c'est du vol, c'est autre chose. Quelle est la définition que tu peux mettre derrière ce mot ? Ça peut être aider, ça peut être donner envie d'acheter. Ma propre définition du mot vendre aujourd'hui, c'est donner envie d'acheter. C'est pour ça que je ne parle que très peu de la vente que quand j'en ai vraiment besoin et qu'il n'y a pas d'autres termes. Sinon, pour moi, vendre, c'est donner envie d'acheter. Et donc, face à ces problèmes de psychologie, on va voir justement les cinq règles qu'on va traiter ensemble qui vont te permettre vraiment d'en savoir plus. Juste avant, qui suis-je ? Donc, moi, je suis Rachid Akbal, je suis Head of Sales chez Coleman Publishing qui est une entreprise mais je suis aussi coach en psychologie de la vente. Autrement dit, mon métier à moi, c'est de te faire sortir de la vente et de te faire rentrer dans ce qu'on appelle le donner envie d'acheter. 2 400 000 euros encaissés à ce jour sur 2024 et l'année est encore loin d'être terminée. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelque chose qui va te permettre de comprendre que le savoir-être, c'est plus important que le savoir-faire dans la vente et pour ça, on va voir les cinq règles ensemble. La première règle, c'est que tu n'as pas besoin de script. Pourquoi ? Parce qu'un script va te robotiser. Autrement dit, quand tu prends un script dans la vente, parfois, tu es bloqué parce que la question ne sonne faux, parce que la personne a répondu quelque chose mais toi, en fait, ta question suivante, tu vas dans une autre direction et là, tu commences à te retrouver perdu en panique, en stress et il n'y a rien de pire pour bafouiller, pour commencer à rentrer dans des délires et surtout, t'imaginer t'as inventé une vie, tu perds le contrôle, game over. Donc moi, ce que je te recommande dans un premier temps, c'est de déchirer ce script, de le mettre à la poubelle et de prendre une feuille où tu vas noter une trame. La trame en six étapes, on va effectivement balayer ensemble ces six étapes-là et quand tu vas noter cette trame, tu te dis en fait tout simplement que mon appel, s'il dure 30 ou 45 minutes ou même une heure, doit suivre cette trame et surtout, c'est pas grave si le point 4 se fait avant le point 2 ou le point 6 se traite avant le point 3. Le prospect ne sait pas que tu as une trame à suivre. Toi, ça te permet surtout en fait de garder en tête que tu as six sujets qui sont importants et que tu vas poser des questions pour traiter ces différents sujets, cette trame de la manière la plus naturelle possible. Autrement dit, je ne vais pas noter des questions, je ne vais pas avoir un script mot pour mot de ce que je vais dire, je vais écouter pour comprendre et non pas pour répondre et le fait de comprendre va me faire rebondir et me faire dire des choses naturellement qui sortent de moi-même et non pas d'un script qui a été écrit par le loup de Wall Street. Non, je plaisante. Par XYZ. Donc pour ça, la première étape de cette première clé, c'est la connexion. Et pour ça, la connexion, attention, ne tombe pas dans une connexion pareille scriptée ou à la mode commerciale. Alors bienvenue à toi dans cet appel, il fait quel temps chez toi ? T'as mangé quoi à midi ? Il y a quoi comme événement ? Non, ne rentre pas dans des délires de dingue. Fais une connexion simple, propre. Baptiste, bienvenue à toi dans cet appel. Le but, c'est qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Je vais avoir des questions à te poser. Le but, c'est de comprendre un petit peu ta situation, voir où tu en es, vers où tu veux aller, voir comment je peux t'aider. C'est OK pour toi ? Carré, professionnel, rapide, droite au but. Tu peux rajouter une petite question si vraiment la personne en visio, elle a un tableau derrière elle qui est beau. Tu dis franchement, je kiffe ton tableau, ça passe. Mais attention à ne pas rentrer trop dans le friendly. Deuxième étape que tu peux noter sur ta feuille pour cette première clé, c'est le cadrage. Tout ce qui ne se définit pas finit dans une pente infinie. Et pas de cadrage amène justement à un plan d'action flou, amène à une connerie précise. Autrement dit, je dois cadrer mon temps, cadrer comment ça va se dérouler, demander le tutoiement si la personne vous voit d'entrée de jeu pour détendre l'atmosphère. Il faut que la personne, elle sache comment l'appel va se passer. Et ça, en 30 secondes, c'est bouclé. Mais le fait que tu ne le fasses pas amène l'appel dans une autre dimension, soit amicale, soit de négociation, soit autre chose. Donc, ça peut faire tout simplement Baptiste, écoute, je vais t'expliquer comment va se dérouler cet appel. On va en avoir pour 30, 45 minutes au niveau du temps, c'est bon pour toi ? Oui. Ok. Je vais te poser quelques questions. Le but, c'est de comprendre ta situation, voir un petit peu où tu en es, vers où tu veux aller et savoir comment je peux t'aider. Si c'est le cas, je te proposerai un deuxième rendez-vous où là, je t'expliquerai comment je fonctionne, comment je travaille. Si ce n'est pas le cas, je te dirai clairement qu'on soit vraiment dans la transparence. C'est ok pour toi ? Oui. J'ai cadré, peu de temps, clarté, fluidité et on peut avancer. Troisième étape, ça va être la découverte. Alors, note juste découverte sur ta feuille, c'est la troisième étape et c'est celle qui représente plus de 50% de l'appel. Pourquoi ? Parce que c'est là où je vais m'intéresser sincèrement à mon prospect. Il y a des sous-étapes dans cette étape-là. Je vais te les donner, bien sûr. Ne t'attache pas à ça. Attache-toi surtout à comprendre que tu dois t'intéresser sincèrement à ton prospect et ne pas juste avoir des informations de manière stratégique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on s'intéresse au prospect, généralement, c'est pour savoir s'il a une douleur, c'est pour savoir si financièrement c'est OK, c'est pour savoir s'il est décisionnaire. Oui, c'est vrai. Mais pas que. Tu es un créateur de relations de confiance. Aujourd'hui, tu n'es pas juste expert dans ta thématique, tu es aussi créateur de relations de confiance et ça passe par poser les bonnes questions et s'intéresser sincèrement à ton prospect. Si tu ne le fais pas, le transfert de certitude ne va pas se véhiculer et à la fin, tu vas te recevoir avec c'est trop cher, je dois en parler ou tout simplement une fausse excuse tout simplement juste pour quitter l'appel parce que tu as été tellement gentil avec lui où ta sympathie a débordé sur ton empathie et ça ne lui a pas donné en tout cas envie de te blesser en te disant non, il va te dire je reviens mais la personne qui reviendra ce n'est sûrement pas elle. Troisième étape, la découverte, je t'invite à respecter le principe du 80-20, autrement dit à passer 20% du temps à parler et à laisser 80% parler ton prospect. Pourquoi ? Parce que plus tu vas le laisser parler, plus il va t'apporter des informations, plus il va t'apporter de la clarté sur sa situation, sur son point de douleur, sur ses solutions en tout cas qu'il a déjà essayé, sur énormément de choses. Donc dans cette étape de découverte, il y a des sous-étapes comme le premier point de cette troisième étape que tu dois noter sur ta feuille, c'est de découvrir sa situation actuelle ou sa situation désirée. Autrement dit, il y a des personnes qui sont attirées par, des personnes qui sont repoussées par, à toi de savoir quel type de personne c'est, est-ce que sa douleur est assez profonde ? Toujours pareil, dans cette même étape de découverte, quel est son niveau de motivation et d'engagement ? Est-ce que c'est quelque chose qui veut vraiment solutionner ou est-ce que c'est quelque chose qui est secondaire ? Une personne qui te dit « Ah, moi c'est important, j'aimerais bien trouver une solution maintenant », à toi de rebondir en lui disant « Alors, est-ce que maintenant, ça veut dire maintenant, maintenant ou est-ce que maintenant, c'est maintenant, dans trois mois, dans six mois, dans douze mois ? » D'accord ? De clarifier sa motivation. Le troisième point de découverte après la motivation, bien sûr, c'est son environnement et est-ce qu'il est décisionnaire ? Autrement dit, est-ce qu'il est soutenu, est-ce qu'il est épaulé dans son environnement ? Est-ce qu'il prend des décisions seul ou pas ? Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois poser des questions pour clarifier. Et enfin, le quatrième et dernier point, c'est de comprendre un petit peu son niveau de conscience, d'état d'esprit sur l'investissement pour solutionner ça. Est-ce qu'il a déjà essayé certaines choses ? Ça lui a coûté combien ? Est-ce qu'il a prévu un montant d'investissement pour se faire aider ? Voici les quatre points de cette troisième étape. Une fois qu'on a passé cette troisième étape de la trame, la quatrième étape, ça va être les domaines de vie. Ça veut dire quoi ? Les domaines de vie, c'est une étape où on va faire prendre conscience à la personne que sa situation actuelle a un impact sur différents domaines de vie. Autrement dit, il y a plusieurs domaines de vie. On va se focus sur cinq. C'est la santé, leurs relations, les finances, les loisirs et la spiritualité. Donc, on va prendre juste ces cinq domaines de vie et lui poser une simple question. Dis-moi, aujourd'hui, ta situation dans laquelle tu es aujourd'hui, quel impact elle a sur ta santé ? En fonction de la thématique, tu vas trouver le moyen de rebondir là-dessus et de trouver en fait une question qui va te permettre de découvrir quel est l'impact. Par exemple, ça me crée du stress. Le stress, ça m'empêche de dormir. Le stress, le fait que je stresse trop, je ne suis plus le même avec ma partenaire. Du coup, c'est vrai que ces derniers temps, on est en froid. OK, donc là, tu m'as parlé sur le stress, donc sur la santé. La partie relationnelle, qu'est-ce qui fait qu'il y a des engueulades plus souvent ? Pourquoi ? On va rentrer dans la profondeur des choses. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi c'est important de traiter les domaines de vie parce que les personnes ne sont pas conscientes que leur douleur principale ou leur situation désirée a un impact direct sur leur vie en général. Ensuite, la cinquième étape, ça va être de projeter la personne et de faire ce qu'on appelle un coup d'inaction. Alors, je vais juste m'arrêter ici dans cette première clé que je te partage qui est vraiment la partie de la trame. L'étape 1 à l'étape 4, on peut s'arrêter dans ce qu'on appelle l'appel de découverte. Là, on va rentrer dans la cinquième et la sixième étape, c'est l'appel de closing. Donc, si tu as un process en deux étapes, tu peux t'arrêter là pour l'appel de qualification et les deux dernières étapes, tu les fais en appel de closing. Et la transition, elle est toute simple. Baptiste, aujourd'hui, je vois que tu as un quoi ? C'est ta zone d'expertise, c'est ton talent, etc. Tu as un pourquoi aussi, c'est que tu veux vraiment aider les personnes à développer leur chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il te manque le comment. C'est comment justement tu vas pouvoir rendre ça possible, comment tu vas pouvoir mettre ça en place, etc. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse se fixer un deuxième rendez-vous. Je vais t'envoyer quelques ressources à regarder, on se fixe un rendez-vous dans 48 heures, je t'expliquerai comment on fonctionne. Et là, j'ai booké mon deuxième rendez-vous avec Baptiste où là, je vais faire effectivement mon étape 5 et mon étape 6. Donc l'étape 5, ça va être la projection et le coup d'inaction où dans cette projection et le coup d'inaction, je vais projeter Baptiste dans une situation désirée et je vais faire derrière un petit coup d'inaction. Alors attention, s'il vous plaît, dans ce cinquième point, par pitié, ne faites pas comme les closeurs qu'on voit sur le marché. Et s'il n'y a rien de tout ça qui se passe Baptiste, qu'est-ce qui pourrait se passer pour toi ? Non, ça c'était en 2017, 2019, autrement dit aussi la projection en lui disant Baptiste, on est dans 6 mois, tu gagnes 15 000 euros par mois, comment tu te sentirais ? Non, ça c'était à l'ancienne. On va prendre de la subtilité, on va être vraiment dans cette intelligence situationnelle et intelligence relationnelle. Baptiste, clairement là aujourd'hui tu m'as dit que tu voulais atteindre X, Y, Z. Est-ce que tu me permets qu'on puisse faire un petit exercice ensemble ? Ouais. Alors je ne vais pas te faire projeter ou te dire imagine-toi, etc. Ok, mais là clairement ça changerait quoi dans ta vie ? D'atteindre A, B, C, D. Quelle est la première personne que tu appellerais pour lui annoncer ? Pourquoi cette personne en particulier ? Tu sais Baptiste, c'est important que je puisse te poser ces questions parce que l'être humain par définition il a 60 millions de pensées négatives à commencer par dire j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid mais on ne se pose pas souvent les bonnes questions comment je me sentirais ? Quelle personne j'appellerais ? Qu'est-ce que ça représenterait ? Ce que j'imagine je le crée ce que je pense je le deviens ce que je ressens je l'attire et donc je vais forcer Baptiste à se plonger dans la situation qu'il veut mais de manière très humaine et non pas agressif ou vendeur de rêve vendeur de tapis une fois que Baptiste a pris conscience de ça là je vais tout simplement faire ce qu'on appelle un coup d'inaction et encore une fois le coup d'inaction tu peux ne pas le faire en fonction du niveau de la personne si la personne elle sait très bien qu'elle a besoin de passer à l'action tu n'es pas obligé de le faire d'accord ? donc c'est vraiment à toi de t'adapter en fonction de ton prospect et ici je vais le faire quand même Baptiste supposons qu'on regarde tous les deux par le cadre de cette fenêtre et par le cadre justement de cette fenêtre on voit que dans 6 mois 12 mois il n'y a rien de tout ça qui se passe est-ce que tu as un plan B ? et je vais attendre sa réponse en fonction de sa réponse je vais rebondir généralement quand on se lance et qu'on a cette énergie forte d'atteindre son objectif il n'y a pas de plan B ou si si comme dirait Tonton B-Mait il y a un plan B ça sera de s'en tenir au plan A donc ça c'est le cinquième point de cette première clé et enfin le sixième point c'est le pitch c'est d'avoir une présentation d'offres qui soit correct qui soit fluide qui soit compréhensible et surtout qui soit adapté à ton prospect connexion cadrage découverte avec les différents points les domaines de vie projection coup d'inaction et le pitch en 6 c'est la première clé de suivre cette trame va t'apporter de la clarté la deuxième règle c'est de te détacher de la vente alors là encore une fois tu vas me dire oui mais Rachid c'est plus facile à dire qu'à faire moi mon compte il a découvert tu me demandes de me détacher de la vente et moi j'ai besoin de vendre oui bah en fait le fait d'y penser c'est le meilleur moyen de ne pas vendre ça veut dire quoi ça veut dire que tu vas tellement être dans ce qu'on appelle la peur du manque cette peur du manque va se manifester par un transfert de certitude d'encaisser et non pas un transfert de certitude d'aider dans tous les cas il y a un transfert de certitude qui va se passer mais c'est pas le bon et là ça va te jouer des tours parce qu'à ce moment là ton prospect va se déchauffer il va te voir comme un commercial qui veut juste payer et toi sans t'en apercevoir tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'énergie de convaincre et dans ce terme là si on le décompose convaincre con et vaincre et donc en gros c'est je suis con de vouloir vaincre et n'oublie pas l'introduction que je t'ai donnée tout à l'heure bah si tu veux convaincre tu penses à être seul gagnant alors qu'ici nous ce qu'on veut c'est d'avoir deux gagnants donc très important se détacher de la vente travailler sur cette peur du manque être dans la certitude de vouloir aider et non pas de vouloir encaisser et d'ailleurs retiens bien aussi tout à l'heure t'es un expert en création de relations de confiance et quand t'es expert en création de relations de confiance tu vas créer de la relation c'est de la relation que va découler la transaction clé 1 règle 1 c'est tout simplement d'avoir une trame clé 2 règle 2 se détacher de la vente clé 3 règle 3 on va rentrer un petit peu dans la trame c'est d'avoir cette certitude profonde que tu n'es pas puissant alors je m'explique beaucoup de professionnels de l'accompagnement lorsqu'ils sont dans la vente ont cette posture d'expert et en fait quand on a cette posture d'expert on a parfois tendance à vouloir montrer notre légitimité montrer notre expertise et on va rentrer dans cette partie là où on va parfois coacher on va vouloir montrer qu'on est puissant alors retiens bien cette phrase que je vais te dire la personne qui veut paraître puissante n'est pas celle qui le montre mais celle qui fait prendre conscience à ton prospect que lui il est puissant c'est comme ça qu'elle te verra toi comme puissant autrement dit je ne sais absolument rien j'utilise ce qu'on appelle l'art socratique je vais t'amener avec un cheminement de questions pour prendre conscience qu'aujourd'hui tu peux vraiment y arriver en gros c'est j'ai plus confiance en toi que ce que toi tu as confiance en toi donc n'essaye pas de paraître comme le puissant ou l'expert mais va plutôt comme Socrate je ne sais absolument rien et je veux découvrir et mes questions vont t'amener à prendre conscience de certaines choses et c'est comme ça que le prospect te verra comme quelqu'un dont il a besoin autrement dit si on doit résumer cette règle 3 clé 3 je sais absolument tout mais je ne sais absolument rien autrement dit je vais poser des questions même si je connais les réponses c'est l'art socratique la quatrième règle donc règle 4 clé 4 c'est de prendre son temps et c'est une chose qui est très sous-estimée pourquoi ? parce que généralement tu vas vouloir aller vite à partir du moment où tu as 1, 2, 3, 4, 5 feux verts fatal erreur à ce moment là tu peux penser que la vente elle est acquise tu peux penser que le prospect il est complètement in et c'est la meilleure manière en fait de casser la relation de confiance et de te retrouver à la fin avec une objection du style je vais réfléchir pourquoi ? parce que ce n'est pas parce que ton prospect te montre patte blanche que ça veut dire que c'est patte blanche tout le monde est un mytho jusqu'à preuve du contraire tu as un process qui est clair suis-le jusqu'au bout prends ton temps respecte la trame en 6 étapes pourquoi je te partage ça ? parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent vers moi et qui me disent ouais mais je ne comprends pas tout était in mais pourtant la personne n'est pas rentrée dans mon programme et en fait il suffit juste que je regarde les 15 premières minutes de leur appel que je m'aperçois qu'on est passé de l'étape 1, 2 à l'étape 4 on a sauté complètement l'étape 3 qui représente pourtant 50% de l'appel donc prends ton temps c'est pas parce que la personne elle te paraît qualifiée et prête à démarrer que tu dois griller les étapes ne fais pas ça ne fais pas partie de ceux qui veulent précipiter les choses fais plutôt partie de ceux qui vont prendre leur temps parce que tu es un élément déclencheur de sa transformation et ça nécessite du temps ok ? donc vraiment cette quatrième règle je t'invite vraiment à en prendre conscience que c'est l'une des plus importantes ne grilles pas des ailes avance doucement prends ton temps et enfin la cinquième et dernière règle cinquième et dernière clé c'est d'avoir cet art du traitement des objections alors c'est vrai que dans la vente on en parle beaucoup traiter les objections il faut savoir traiter les objections moi j'aimerais savoir quoi dire quand on dit ça et quoi dire quand on dit ça en fait si tu penses comme ça c'est la mauvaise direction c'est pas parce que moi je réponds d'une manière au traitement des objections que tu dois reprendre mot pour mot ce que je dis peut-être que mon énergie n'est pas similaire à la tienne peut-être que mes valeurs ne sont pas similaires au tien peut-être que ma personnalité ne te correspond pas ainsi de suite donc c'est très important de prendre vraiment conscience que le traitement des objections il faut comprendre le fonctionnement du traitement des objections et ne pas essayer de reproduire ce que tu vois chez x ou y personne même si tu l'estimes beaucoup ou tu as beaucoup d'admiration pour lui pourquoi ? parce que sinon tu vas forcément essayer de tomber dans ce qu'on appelle le biais du champion on reviendra sur ce biais là peut-être un autre jour donc la manière de traiter l'objection tu as une méthode à suivre c'est la méthode CQC clarifier questionner et redonner confiance donc quand tu vas clarifier tu vas t'intéresser à comprendre vraiment qu'est-ce que signifie cette objection qu'est-ce qui se cache derrière aller chercher la vraie objection ça ça va te nécessiter l'art du questionnement donc tu vas questionner la personne en rebondissant et en posant des questions de curiosité dans le but de lui redonner confiance c'est conscience qu'il est capable de passer à l'action qu'il est capable d'aller chercher sa transformation donc c'est pas de recopier comment il fait ou elle fait mais c'est plutôt d'avoir la méthode qui va te permettre de faire cet entonnoir et d'aller chercher la vraie objection pour pouvoir y répondre derrière ou pour pouvoir lui faire prendre conscience qu'en tout cas il peut le faire clarifier questionner redonner confiance c'est les 5 clés qui vont te permettre de faire plus de ventes d'être meilleur dans ton entrepreneuriat parce que forcément comme je t'ai partagé au début le but c'est d'être meilleur dans tout ton entrepreneuriat et non pas uniquement dans la vente c'est pour ça que j'ai partagé l'art socratique la trame aussi la trame en 6 étapes tu veux partir en vacances en Turquie et ta conjoint ou ton partenaire veut aller à Miami tu déroules cette trame en 6 étapes c'est la même chose c'est du closing aussi donc tu vois c'est pas forcément pour générer du chiffre d'affaires mais c'est vraiment dans ta vie de tous les jours c'est pour ça que je dis souvent que la vente c'est un savoir-être avant d'être un savoir-faire c'est ce savoir-être on partage ici dans ce plan d'action donc dans ces 5 règles qui vont te permettre de gagner plus ça peut aboutir sur des oui et dans ce cas là si tu as des oui dans des appels de vente ça va te permettre de faire grandir ton business mais tu peux aussi recevoir des non des refus des non sache que chaque non te fait grandir toi et on apprend plus des non-closes que des clauses voici les 3 choses que vous devez retenir les 3 piliers les plus importants le premier en partant du principe que la phase de clarté elle est ok sinon la masse forte dans l'inscription c'est l'offre irrésistible le plus gros point de douleur et d'incompréhension de cette offre irrésistible c'est qu'on veut absolument le corréler au temps passé à ce qu'on fait etc et je raconte toujours la même blague à nos clients vis-à-vis de ça imaginez un émir du Qatar il pèse 100 milliards il a un problème à 100 millions vous êtes capable de le résoudre et vous lui demandez 1 million pas cher sauf que le problème il faut le résoudre en une minute mais pas lui donc maintenant vous facturez 1 million la minute et vous voyez qu'en fait il y a une erreur de raisonnement avec ça c'est parce qu'en fait le prix d'une offre et est-ce que c'est ok ou pas ok ne dépend pas du temps passé contrairement à ce qu'on vous apprend donc on vend pas à l'heure on vend pas au mois etc on vend à la résolution du problème et ensuite en tant que professionnel à nous de mettre ce qu'il faut et le temps qu'il faut pour résoudre le problème et si on est meilleur ça ira plus vite c'est très bien donc votre offre avant tout c'est je résous tel problème pour telle personne à qui ça coûte tant en argent bonheur liberté santé hobby ce que vous voulez et ça vaut tel prix et ensuite derrière je vois ce que je fous dedans pour l'aider à résoudre ce problème là donc finalement c'est facile de faire une offre entre 1000 et 10 000 euros si vous comprenez comment elle se pense une fois qu'on a l'offre il faut un système d'attraction de clients à la demande si vous débutez pas de marketing compliqué pas de tunnel de vente pas de challenge pas de machin gros lancement etc vous oubliez tout ça si vous faites moins de 50 à 100 000 euros le chiffre d'affaires annuel le one place funnel un seul réseau social où est votre cible on va connecter avec eux les exposer du contenu de qualité papoter en message avec les plus intéressés faire son diagnostic au téléphone ou pas et proposer son offre aussi simple que ça on fait pas compliqué derrière vous allez vous retrouver en phase de donner envie d'acheter donc en phase de vente sauf qu'on n'est pas un vieux vendeur et pour ça vous suivez les conseils de Rachid vous écoutez vous diagnostiquez vous conseillez mais sans trop en dire parce qu'en fait c'est pas votre job à cet endroit là et surtout vous essayez de comprendre la personne en face de vous quand ça aura du sens vous proposerez votre offre pas plus compliqué que ça on a dit beaucoup de choses dans cette vidéo et j'en ai encore beaucoup d'autres à vous dire je vous l'ai dit tout le long de la vidéo mais je vais vous le rappeler encore maintenant ce guide donne une grosse partie de l'équation mais pas tout il y a une masterclass qui est dans la description vous pouvez vous inscrire pour la voir tout de suite elle est directement accessible là je rentre beaucoup plus dans le détail de beaucoup d'éléments qu'on a vu dans ce guide moi je vous vois de l'autre côté à très vite je vous le rappelais je vous le rappelais je vous le rappelais Merci.